On va continuer un petit peu avec la diligence raisonnée et les différentes étapes. On l'a déjà vu, mais on va tirer parti de l'expérience du RBE. Même si l'éventail des produits et des problématiques a été élargie, l'approche en matière de diligence raisonnée n'a pas changé. Avec les étapes qu'on connaît déjà, la première étape d'accès à l'information pour obtenir des informations sur la chaîne d'approvisionnement. Une deuxième étape pour l'évaluation du risque. Évaluer des risques de non-conformité du matériau entrant dans la chaîne d'approvisionnement. Et troisième étape, atténuation du risque pour atténuer du risque identifié. Par contre, nous avons de nouveaux défis. Comment répondre à l'exigence de géolocalisation de la production? Comme on a vu, ces règlements exigent une traçabilité un peu plus stricte, plus intacte que ce qu'on avait vu jusqu'ici. Et comment mener une évaluation du risque en matière de séro-déforestation? Ici aussi, on va au-delà de la légalité. Et en plus, on a des différences de définition entre les produits de base agricole et les produits du bois. Comme on a vu avec les produits en base de bois, on parle de déforestation, mais aussi de dégradation des forêts. La certification, c'est bien sûr une partie de la solution. Il y a beaucoup, beaucoup de systèmes de certification de production durable pour l'agriculture. Et on voit par contre qu'à niveau bœuf, par exemple, il y a moins. Mais on va regarder un tout petit peu des matières premières qu'on connaît bien pour voir si c'est réconforme ou pas. La certification, comme on sait, c'est une partie de la solution. Ce n'est pas accepté tel quel. Il faut clarifier les éléments suivants. Surtout les contrôles de la chaîne d'approvisionnement et des données sur l'origine. Les différents systèmes de certification ont des systèmes de traçabilité et des chaînes de contrôle différents. Il y a l'identité préservée ou il y a les systèmes de mass balance, par exemple. Ce n'est pas pareil. Et comme ces certifications prennent en compte la déforestation et la dégradation de la forêt. Par exemple, on peut parler de déforestation légale qui est autorisée par certains systèmes de certification durable en agriculture par souci légal. Normalement, ce n'est pas autorisé. Si on prend l'exemple du soja, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de systèmes et des normes sur les marchés, comme on va à droite. Et ça, c'est juste quelques exemples. On peut dire que les lignes directrices de la FEFAC, de l'European Fit Manufacturers Federation, sont considérées comme essentielles pour les importateurs de l'Union européenne. Et sur la base de l'ITC de l'International Trade Center, on peut voir une analyse comparative des directrices de la FEFAC par rapport aux systèmes, quelques systèmes de certification. En fait, on peut choisir les systèmes de certification qui nous intéressent pour comparer. Et il y a beaucoup qui sont plus ou moins alignés avec les lignes directrices de la FEFAC. Mais si on regarde la dernière version de 2021 des lignes directrices de la FEFAC, on voit qu'un critère essentiel, le critère essentiel 29, permet une conversion légale grâce à des dates boutoirs au niveau national. Ici, quand on parle de si la déforestation est couverte ou si la définition de déforestation est la même qu'on comprend pour les règlements de déforestation européens, ça va dépendre du pays et de la définition du pays et si ce pays autorise une conversion légale. Il y a un critère souhaité 34 qui suggère de ne pas autoriser les soja issus des terres ayant fait l'objet d'une conversion, quelle qu'elle soit. Et là, normalement, c'est la même définition qu'on a pour les règlements de déforestation. Mais encore une fois, c'est un critère souhaité, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Pour nous donner une idée de si c'est facile ou pas de mettre en place le règlement de déforestation pour le soja, ici, nous avons l'exemple du Danemark. C'est une étude d'une université au Danemark. Désolée parce que le lien, ça va être en Danemark. Mais ça nous donne une bonne idée d'un plan d'action proposé. Si on regarde aujourd'hui, ce serait à gauche, le Danemark, 50% du soja qu'il importe, c'est du soja conventionnel. Et les 50% restants, c'est des crédits, c'est couvert par des crédits. Il n'y a pas de soja vraiment traçable avec une identité préservée aujourd'hui. Et cette université, cette étude propose un plan d'action pour y arriver au bout de 5 ans ou une période définie pour petit à petit augmenter les pourcentages de matériels certifiés au début par mass balance et finalement un jour par vraiment ségrégé avec une identité préservée. Pour l'huile des palmes, là, il y a un système qui est vraiment majoritaire, c'est le RSPO. Et le RSPO, nous pourrons trouver les défis de la définition de déforestation. Le critère 7.3 nous dit que les nouveaux palmiers plantés début novembre 2005 n'ont pas remplacé des forêts primaires ou n'occupant une zone ayant une ou plusieurs hautes valeurs de conservation. Puis, si on ne parle pas de déforestation, peut-être que ce n'est pas la même définition que le règlement de déforestation puisque la RSPO, elle parle des forêts primaires ou avec d'autres valeurs de conservation. Pour la traçabilité, il y a quatre systèmes possibles pour l'RSPO. L'identité préservée, ségrégée, bilan de masse, balance ou plan de revendication. Et si on considère l'identité préservée, là, normalement, on a une traçabilité assez intacte qui pourrait satisfaire les exigences du règlement de déforestation. Pour les bois, on en a déjà parlé, des certifications FSC, PEFC, SBP pour la biomasse. Comme on l'a déjà dit, c'est des certifications qui sont en place depuis un moment déjà. Et toutes les trois ne permettent pas la déforestation. Les SBP, par exemple, contiennent des exigences de conservation et ne peuvent pas provenir des plantations établies suite à une conversion après janvier 2008. Pour les PEFC, la date boutoir, c'est le 31 décembre 2010. Et pour les FSC, c'est le 31 décembre 2014. Normalement, c'est la date boutoir bien avant 2020 et qui est la date boutoir du règlement de déforestation. Pour la traçabilité, là, on aura besoin peut-être plus de définitions et de clarifications de la part du règlement de déforestation. Pour les SPP, à principe, c'est le seul qui exploite un système de transfert des données permettant d'échanger des données sur les matériaux en mode B2B, entre entreprises, avec un système informatique. Et pour les coûts ici, normalement, on aurait une traçabilité assez intacte. Et par contre, les FSC et les PEFC s'appuient toujours sur un modèle papier, des chaînes de contrôle, selon des méthodes de ségrégation et un mélange des matériaux non certifiés. Ici, on aura besoin du coup pour voir si ça satisfait les exigences du règlement de déforestation. Pour information, la Commission européenne a publié une étude menée par le Préfet by Nature qui compare les systèmes de certification et de vérification du secteur forestier et des produits à base de bois. Normalement, c'était dans les cadres du RBUE. Cette étude souligne les forces et les faiblesses des systèmes actuels de certification. C'est un document assez long, c'est un portrait très long, mais je vous invite à les lire ou au moins à voir les résumés et les tableaux comparatifs qui nous donnent déjà une idée de comment différents types de certification traitent les sujets de la traçabilité, par exemple de la gouvernance et bien sûr de la définition de l'égalité sur les terrains. Je vais présenter notre nouveau outil, Sustainability Framework. Et en français, référentiel de durabilité. C'est un outil pour se mettre en conformité avec la proposition du règlement sur la déforestation, mais pas que, en fait, c'est pour toute entreprise qui souhaite mettre en place un programme d'achat responsable ou pour même les entreprises productrices qui veulent vérifier leur système de production par rapport à quatre principes. C'est conçu pour l'intelligence raisonnée et fondé sur les risques, inspiré de notre programme Legal Source, qui est un système conforme au règlement sur les bois délués. On a déjà dit qu'on est organisme de contrôle et nous avons le programme Legal Source pour aider les entreprises à être en conformité avec le règlement bois. Le Sustainability Framework, par contre, permet d'élargir facilement son champ d'application à d'autres sujets liés à la durabilité. Nous avons quatre principes. Le principe 1, qui couvre les pratiques en matière de gestion et de commerce responsable. Le principe 2, les bien-être de population nettement respectées. Le principe 3, la nature et l'environnement protégés. Et le principe 4, les émissions à gaz d'effet de serre réduites. Pour chaque principe, nous avons des critères qu'on voit à droite. Et pour chaque critère, on a des indicators qui peuvent être vérifiées. Nous avons comparé notre Sustainability Framework avec le règlement de l'Union européenne. Et la conclusion, c'est qu'il s'aligne. Bien sûr, on a fait en sorte qu'il s'aligne sur le règlement de l'Union européenne sur la déforestation et établit des liens pertinents avec ses excisions en matière de réglementation et durabilité. Le Sustainability Framework fait la distinction entre les produits du bois et les produits de base agricole concernés par la proposition de règlement. Les produits de base couverts par le Sustainability Framework, c'est toutes les matières premières couvertes par les règlements de déforestation, les bois et les papiers, soja, café, huile de pain, cacao, bœuf. Mais aussi, il peut être utilisé pour les caoutchoucs, la biomasse et vraiment toutes matières premières d'origine animale ou végétale. Comment on utilise le Sustainability Framework? Nous avons deux façons de l'appliquer, de la mettre en place, un peu comme on avait fait avec LegalSource. Si nous sommes une entreprise sur le terrain, en amont de la chaîne d'approvisionnement, on peut l'utiliser vraiment pour d'abord un cadre où on peut définir nos engagements, les principes qui nous intéressent, les critères qui nous intéressent, générer des indicateurs spécifiques pour notre matière première et les faire vérifier par une tierce partie. Ou bien, ça pourrait être utilisé au bout de la chaîne par les importateurs, les distributeurs, par exemple, qui sont en train de mettre en place un système de diligence raisonnée ou un programme d'achat responsable et qui veulent utiliser le Sustainability Framework comme un cadre pour faire les analyses des risques et s'assurer qu'il n'y a pas de matières controversées qui rentrent dans notre chaîne d'approvisionnement. Tous les documents de Sustainability Framework sont disponibles librement sur notre site web. Pour l'instant, on n'a que quatre. Par exemple, j'allais dire que les documents sont en anglais pour l'instant, mais avec l'idée de les faire traduire à d'autres langues, y compris les français. On peut les traduire au courant. Et pour l'instant, on a les référentiels en soi, la durabilité avec les principes, les critères des indicateurs et un peu de guidance et de clarification de comment l'utiliser. Nous avons des obligations spécifiques pour les gestionnaires de terre pour garantir une mise en œuvre cohérente des indicateurs de Sustainability Framework. Nous avons aussi un document qui est dédié à la chaîne d'approvisionnement qui a des obligations pour les sociétés à prévisionnement en marchandises à travers une chaîne d'approvisionnement. Ça inclut les fabricants, commerçants et distributeurs, par exemple. Il y a un document avec tous les termes et définitions employés dans les référentiels de durabilité. L'idée, ce n'était pas vraiment de créer un nouvel système de certification, un nouveau label. Nous sommes en économie de certification. Nous savons très bien comment ça marche et tout le travail derrière. C'est pourtant un référentiel collaboratif qui reconnaît les avancées acquises. Les programmes de certification existants sont reconnus. Nous sommes en train vraiment d'analyser les systèmes de certification et on les compare à notre référentiel. Et en cas de lacune majeure, si les entreprises souhaitent utiliser notre label, elles doivent atténuer tous les risques ou toutes les lagunes de différence entre les systèmes de certification existants et notre référentiel Sustainability Framework. Et voilà, juste pour finir, un petit rappel. Nous avons notre site web, le Sourcing Hub, aussi disponible à tout le monde, libre d'accès. Peut-être que vous les connaissez déjà pour la partie bois. Nous avons des analyses de risque pour beaucoup de pays mais qui regardent vraiment la légalité. Et je voulais rappeler, en fait, que nous avons des analyses de risque aussi pour le bœuf, le soja, l'huile de palme, pour plusieurs pays et qui vont au-delà de la légalité qui couvrent la déforestation, par exemple. Nous vous invitons à visiter notre Sourcing Hub. Merci beaucoup. Merci beaucoup.